Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage de la semaine du 23 au 29 mai. J'espère que vous passez une excellente semaine, j'espère que ces tirages vous aident. C'est le retour des tirages de la semaine que j'ai arrêté il y a quelques années, donc je suis très contente de les reprendre. Et puis merci d'avoir participé au sondage, je vous ai posé la question dans l'onglet Communauté de la chaîne. Vous avez été nombreux à participer, donc merci pour ce retour. Nous allons commencer, mais avant toute chose, je tiens à me présenter aux nouveaux arrivants sur la chaîne. Je suis Lali, tarologue professionnelle du site laliilatarot.com et de la chaîne Lali Ilataro. Vous retrouvez ici toutes les guidances pour chaque signe astrologique grâce au tarot. Si vous souhaitez vous inscrire pour recevoir entre autres la vidéo de l'année 2022 qui est totalement offerte, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo pour vous inscrire. Vous avez un lien, il vous suffit seulement de cliquer et vous recevez la vidéo dans votre boîte mail. Cette fois-ci, nous commençons tout de suite les taureaux. Allez, quels sont les messages, les énergies ? Donc je réutilise les mêmes tarots que la semaine dernière parce que vous avez été nombreux à apprécier ces tarots. Donc je les réutilise. Allez, on y va. Les taureaux, les taureaux pour cette semaine du 23 au 29 mai 2022. Quels sont les messages ? Quelles sont les énergies pour les taureaux pour cette semaine ? Allez, nous avons en début de semaine la lame tempérance. Pour ce milieu de semaine, nous avons l'étoile. Et pour cette fin de semaine, on a une très très belle semaine. Et on a le soleil. Donc il semblerait que le soleil revient cette semaine pour vous les taureaux. Donc c'est une semaine assez réjouissante, assez optimiste. Il y a de très belles choses qui arrivent pendant cette semaine. Donc vous pourriez recevoir une nouvelle suite à un entretien. Ça peut être un entretien pour du travail, mais ça peut être un entretien pour toute autre chose. Pour intégrer par exemple un organisme de formation ou toute autre chose. En tout cas, il y a une réponse positive qui s'annonce pour vous dès ce week-end, voire en début de semaine prochaine. En tout cas, on a de très belles énergies. Donc profitez-en si vous devez avancer sur un projet qui vous tient à cœur. Eh bien, c'est la bonne semaine pour le faire. Parce que vous avez votre bonne étoile qui est présente pour vous, qui veille sur vous. Il y a de fortes chances que tous vos projets se réalisent. Il y a une très bonne énergie cette semaine pour acter certaines choses, pour concrétiser certaines actions. Alors, c'est vrai qu'en ce début de semaine avec la Lame Tempérance, vous serez plutôt, comment dire, vous serez plutôt dans l'observation. Vous serez, pour certains d'entre vous, dans l'attente. Donc je vois que certains taureaux vont cogiter, vont tergiverser. Parce que vous savez qu'il va falloir trouver un équilibre pour pouvoir justement passer à l'étape suivante de votre projet. Donc j'ai la sensation qu'en ce début de semaine, vous allez plutôt gérer vos émotions et gérer toutes les situations dans lesquelles vous êtes. Et vous allez apprendre aussi à être patient. C'est ce que je vous vois faire. Je vous vois aussi accepter le fait qu'il va falloir faire des concessions, qu'il va falloir faire des compromis. Il peut s'agir avec la Lame Tempérance, eh bien, de passer des entretiens. Entretiens pour du travail, entretiens pour toute autre chose. J'ai aussi la sensation qu'en ce début de semaine, vous aurez besoin de plus d'harmonie dans votre intérieur, dans votre vie. Donc c'est vrai que vous serez beaucoup plus relax en ce début de semaine. Vous aimerez vous ressourcer. Je le vois. Vous allez penser davantage à votre bien-être. Vous allez peut-être changer des éléments de décoration dans votre intérieur ou sur votre balcon pour qu'il y ait un peu plus de sérénité, de calme et de quiétude. Moi, j'ai vraiment la sensation que ce début de semaine sera un début de semaine plutôt basé sur la sérénité. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire ? Alors, regardez, c'est une carte qui est vraiment sortie. Pareil, là, on continue sur les super énergies avec le 10 de coupe. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une carte très intense lente, très lumineuse avec le foyer, les enfants, le couple, le bonheur quoi. Le bonheur, que ce soit le bonheur familial, le bonheur dans le couple ou même le bonheur au travail, le bonheur même dans votre spiritualité, dans votre vie. Donc là, ici, c'est une très, très belle énergie. J'ai la sensation aussi que vous serez très entouré pendant cette semaine. Donc, il y a de fortes chances que vous soyez invité à un repas. Alors, ça peut être un repas de famille, mais ça peut être aussi un repas entre amis ou entre collègues pendant cette semaine. Donc vraiment de très beaux messages ici. L'étoile, on continue avec les très beaux messages. L'étoile, c'est la carte de la confiance, de l'estime de soi. Donc, c'est vrai que vous allez pendant cette semaine, petit à petit, gagner en confiance. Vous avez en plus votre bonne étoile. Elle est là, elle est bien présente, elle veille sur vous. Mon guide me dit qu'il y a de fortes probabilités que vos projets se réalisent. Alors, c'est vrai que ce n'est pas une semaine active. Ce n'est pas une semaine rapide. C'est une semaine où il faudra prendre son temps. Il faudra accepter que ça prend du temps. Et en faisant cela, vous allez entrer la lumière, entrer le soleil dans votre vie. Donc ici, c'est vrai qu'avec l'étoile, ça peut aussi signifier que vous pensez vos blessures. Vous êtes en train de guérir d'anciennes blessures du passé. Parce qu'on a la même tempérance, elle a l'étoile. Et ces blessures qui sont guéries, vous permettent d'ouvrir une nouvelle porte, un nouveau chapitre de votre vie avec le soleil qui entre directement ici dans votre vie. et surtout pendant cette semaine. Donc on a une très belle semaine, vraiment les taureaux. L'étoile vous dit aussi de ne pas vous décourager, de garder la foi. Parce que vous êtes sur une période de changement très positif, quel que soit le domaine de vie. Ok, donc là, on a le roi de coupe. Donc le roi de coupe parle là aussi de bienveillance, de quiétude, de sérénité. Il parle aussi de solidarité, d'empathie, de compassion. Il y a un personnage qui pourrait vous venir en aide. Il y a un personnage sur lequel vous pouvez compter. Ça peut être votre partenaire. Si vous êtes en couple, ça peut être un ami. Ça peut être une amie. Ça peut être un membre de votre famille. En tout cas, il y a vraiment de la générosité ici pour cette semaine. Et puis on clôture cette semaine sur une très belle note. Et c'est le soleil. Le soleil apporte de la lumière, apporte plus de clarté sur votre situation. Il y a un partenariat qui se profile. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, et bien après avoir passé cet entretien, il y a une bonne nouvelle pour vous. Donc il y a vraisemblablement un contrat professionnel qui se profile. On a cet esprit aussi pendant ce week-end de cohésion, d'entraide. Donc vous allez recevoir de l'aide pendant ce week-end. Quel que soit votre projet, vous ne serez pas seul pendant ce week-end. Donc il y aura beaucoup de partage et de communication, et une énergie extrêmement positive. Comme je vous l'ai dit, il va falloir en profiter cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Et puis, on va falloir en profiter cette semaine. Ok, bon ben voilà, on a le cavalier d'épée qui annonce bien une évolution, une progression. Ça annonce un renouveau, un nouveau projet, une nouvelle énergie. Vous êtes beaucoup plus combatif parce que vous êtes plus confiant en vos moyens, confiant en votre projet. Vous avez le soutien des personnes dignes de confiance. Vous avez plus de force, plus de confiance. Comme je l'ai dit, l'estime de soi sera très importante pendant cette semaine. Et je vois bien en fait que vous regagnez de la force, de l'énergie, et que vous êtes prêts. Vous êtes prêts, vous êtes en train d'avancer. Surtout là, pendant ce week-end. Parce que je vois que pendant ce week-end, vous aurez, certains d'entre vous, une révélation. Vous allez prendre conscience que vous êtes sur la bonne route. Que vous êtes prêts à entreprendre de nouveaux projets. Allez, on va passer au message de l'univers. Allez, quels sont les messages pour les taureaux pour cette semaine du 23 au 29 mai. Une carte est sortie, vous l'avez vu. Donc déjà, on va la prendre en compte. Je la laisse. Ok, donc elle était là, elle est sortie. Je la mets de côté. On va passer plutôt à celle-là. Qu'est-ce que j'ai ? Quatre de la prospérité. Alors, ça peut signifier ici... Ah, même s'il y a une carte qui... En mélangeant les cartes, j'ai pris la carte, la deuxième carte du Conte Universal Tarot. Voilà, on va plutôt la mettre là. C'est mieux quand même. Voilà. Donc, le quatre de la prospérité. Premier message ici de l'univers. Donc ici, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il va falloir, et c'est peut-être ce que vous faites pendant cette semaine, analyser votre situation. Alors, analyser votre rapport avec les autres. Votre rapport également avec l'argent. Parce que ça peut parler aussi de l'argent. Je vais vous lire le message. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres. Ouviez vos chichements. Donnez-vous trop de vous-même aux autres. Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue ? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc, c'est ce qu'on voit ici. On voit que ça finit toujours par payer. Moi, j'ai la sensation que vous avez longtemps patienté, que vous avez longtemps travaillé, que ça a été dur. Mais qu'aujourd'hui, en tout cas à partir de cette semaine, vous allez récolter les premiers fruits de votre labeur. Et ça finit toujours par payer de travailler dur. Donc voilà, c'est un très très beau message d'espoir. Et qu'est-ce qu'on a ici ? Eh bien, on a une très très belle carte ici. C'est accepter les changements. C'est un message majeur ici. Donc oui, en acceptant les changements, en faisant le deuil en fait, peut-être du passé pour certains d'entre vous, vous accueillez de nouveau le soleil dans votre vie. Surtout pendant cette semaine. Cette semaine, il y a de très beaux messages, de très belles énergies. Je vous lis le message ici. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. C'est peut-être ça. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Il est possible que vous preniez une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux. Vous n'avez pas de but dans la vie. Et je vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. La notion d'harmonie, je vous en ai parlé. C'est une prise de conscience pendant cette semaine que vous n'étiez peut-être pas, pour certains d'entre vous, sur le bon chemin. Que vous perdiez votre temps. Que vous n'étiez pas épanoui. Et qu'en effectuant ces premiers changements, parce que je vous vois transformer en fait votre situation en quelque chose de positif. Vous allez pouvoir en fait retrouver cette harmonie, cette quiétude, cette paix dans tout ce que vous faites. Et surtout, vous allez retrouver cette harmonie avec vous-même. En prenant soin de vous. Vous allez pouvoir prendre soin des autres. Donc très beau message là aussi. Voilà les taureaux pour cette semaine. J'espère vraiment que ce tirage va vous plaire, vous aider. Merci pour vos commentaires. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker, à vous abonner. C'est totalement gratuit à la chaîne. Vous pouvez consulter les lectures intuitives et spirituelles, voire intemporelles, qui se trouvent sur mon site. Vous avez plusieurs liens cliquables pour en savoir plus et pourquoi pas commander. Vous avez la possibilité également de me consulter en privé. Là aussi, vous avez le lien de mon site sous la vidéo. Je vous retrouve très très vite sur la chaîne. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao !